Bonjour Sylvie Montoux. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste en chef de Business France qui guide et accompagne les investisseurs étrangers dans leurs projets. Nous allons voir ensemble qui sont ces investisseurs, quels sont leurs projets, mais d'abord en préambule quelle est leur contribution à la santé économique de notre territoire. Autrement dit, est-ce qu'il représente une opportunité ? La réponse est clairement oui. Les entreprises multinationales qui sont implantées sur le territoire en France contribuent à la croissance économique des régions d'implantation. Selon les données de l'INSEE fin 2014, ces filiales sous contrôle étranger, environ à plus de 22 000 entités, qui ne représentent que 1% de l'ensemble des entreprises qui sont implantées sur le territoire en France, contribuent à hauteur de 19% du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'économie française, emploient 12% de l'ensemble des salariés et réalisent environ 30% du chiffre d'affaires à l'exportation. Alors maintenant, si on regarde dans le détail, qui sont ces investisseurs, de quels pays viennent-ils principalement ? Alors les investissements, les principaux investissements sont les investissements européens, qui représentent 60% des entreprises qui investissent, viennent ensuite l'Amérique du Nord, 20% et l'Asie, 12%. Principalement, les principaux pays sont l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. Et un point en particulier, contrairement aux idées reçues, les BRIC, donc les principaux pays émergents, Brésil, Russie, Inde et Chine, ne représentent que 7% de l'ensemble des décisions d'investissement. Donc il n'y a pas de vague d'investissement de ces pays. En revanche, on observe depuis quelques années une évolution des investissements de ces pays vers des activités à forte valeur ajoutée. Est-ce que tous ces pays présentent des spécificités dans les types d'investissement qu'ils réalisent ? Oui, tout à fait. L'Allemagne, qui est le premier pays investisseur en France, est également le principal contributeur en termes d'investissement dans les activités de production. Dans cette fonction, il représente 19% de l'ensemble des décisions d'investissement et pour les activités de logistique, 25%. Un exemple, le groupe Blom plus Vos, qui est un groupe qui est spécialisé dans la construction et la réparation de navires civils et militaires, s'est vu confier l'exploitation du chantier naval de la Ciota en PACA. Est-ce que ce sont les entreprises allemandes qui se montrent les plus contributrices à la création d'emplois parmi tous les investisseurs étrangers ? Non, ce sont les investisseurs américains. Les investisseurs américains sont les deuxièmes investisseurs en France et ils réalisent 23% de l'ensemble des emplois qui sont induits par les décisions d'investissement. Les États-Unis ont également une spécificité puisque leur présence est forte dans les activités de R&D. Ils contribuent à hauteur de 27% de l'ensemble des investissements dans les activités de R&D en France et ce qui correspond environ à 43% des emplois induits dans cette fonction. Là encore un exemple, General Electric Digital, qui est l'entité du groupe américain qui est dédié aux solutions logicielles et d'analyse, a décidé d'ouvrir en juin 2016 en Europe et à Paris son premier centre d'innovation et de R&D qui est dédié au digital. Et ce centre européen a pour objectif de stimuler, d'amplifier la transformation digitale de l'économie industrielle. Et si on regarde en termes de dynamique maintenant, est-ce qu'il y a des investisseurs qui se distinguent ? Oui, en particulier cette année, l'Italie s'est distinguée. Les entreprises italiennes ont investi et ses décisions d'investissement ont progressé de manière très forte en 2016, de l'ordre de 68%. L'Italie a également une spécialisation puisqu'elle va investir principalement dans des activités industrielles. Elle est à l'origine de 15% de ses investissements. Si on prend un exemple, la Tonedil, qui est une entreprise italienne spécialisée dans la production de panneaux isolants pour toiture, a décidé d'installer son unité de production à La Roche-sur-Yon dans la région Pays-de-la-Loire. Cet investissement est conséquent puisqu'il est d'environ 10 millions d'euros et il va se traduire par la création d'une cinquantaine d'emplois. Donc on voit effectivement à travers tous ces exemples, Thibault, que les entreprises étrangères contribuent effectivement à la croissance économique en créant des richesses, en induisant des transferts technologiques et en créant des emplois. Ils sont donc clairement une opportunité. Merci beaucoup Sylvie Montoux. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada